Et salut à tous c'est les sneakers, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les meilleures paires de sneakers pour l'hiver Donc ce matin j'ai fait une petite story pour vous demander selon vous Quelle était la meilleure paire de sneakers adaptée pour l'hiver Voilà au moins ça permet de faire une moyenne quoi C'est pas seulement mon avis, au moins ça fait un avis global Et au moins ça vous fait participer en plus, donc ça je trouve ça assez cool Donc je remercie par avance toutes les personnes qui ont participé au sondage Dans tous les cas ils se reconnaîtront donc je les remercie publiquement Parce que certes là on est en novembre mais il commence à faire un petit peu froid Et je voulais me prendre avance contrairement à cet été où je voulais faire une vidéo sur les paires de l'été Mais j'ai pris trop de retard, du coup c'était un petit peu con de la faire en plein milieu de l'été Et au moins là je préfère me prendre un mois à l'avance Et au moins tout le monde aura le temps de choisir ses paires pour l'hiver Déjà avant de commencer la vidéo il faut savoir que pour donner le titre de paire d'hiver à une paire Je pense qu'il faut prendre en compte plusieurs critères Déjà il faut que la paire soit plus ou moins imperméable C'est à dire qu'il faut que ce soit quelque chose d'assez costaud Il faut pas que ce soit assez fin comme du Flyknit ou du Primeknit Et également il faut que la paire soit assez épaisse Il faut que ça tienne chaud Il faut que la paire tu la mettes, t'es pas froid durant la journée Parce que je pense que si tu sors avec une Flyknit Racer en hiver Je pense que tu vas un petit peu cahier Et aussi on peut rajouter la catégorie montante à une paire Et qui peut être assez intéressante même si c'est pas indispensable Je pense que c'est un peu mieux pour une paire d'hiver Également il faut prendre le Colorway en compte Parce que c'est sûr que tu vas pas sortir avec une Ultra Boost Triple White en hiver Ce serait un peu con Pour me privilégier des grosses paires bien noires Pour pas les salaires tout simplement Parce que s'il pleut avec la boue tout ça, ça peut être un peu chiant Même si c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans les grandes villes Et justement il faut prendre en compte la situation géographique C'est sûr que si vous habitez à Paris ou à Nice par exemple comme moi Donc déjà ce que j'ai le plus eu en général C'est les Air Force One Special Field justement Les Air Force One en général en fait Parce que genre c'est une paire qui est vraiment lourde quoi C'est pas une paire, c'est pas une flying tracer comme je l'ai dit avant Donc là c'est vraiment une paire qui va tenir vraiment chaud Qui va être assez résistante En plus il y a pas mal de Colorway justement genre un bien noir Il y a des paires montantes aussi Également au côté de chez Adidas Adidas nous propose une nouvelle gamme de produits de chaussures Donc c'est la gamme Winter comme ils l'appellent En fait c'est une gamme, ils ont pris des modèles un peu classiques Les modèles phare de chez Adidas Donc dans cette collection je crois qu'il y avait à peu près 10 modèles différents Ils ont notamment utilisé les NMD, les QT, les tubulars Enfin toutes les grosses paires comme ça Et donc ils ont rajouté une édition qui s'appelle donc Winter Qui propose donc des tissus beaucoup plus épais Et également une chaussette qui monte un peu plus Donc ça je trouve ça intéressant même si je suis pas très fan Alors je pense que ça c'est soit que t'aimes bien ou que t'aimes pas Personnellement je suis pas très fan Donc n'hésitez pas à me dire votre avis de cette collection dans les commentaires Si vous l'avez ou non Et si c'est vraiment intéressant ou pas Parce que moi je l'ai pas encore pris en main Mais d'après les retours tout ça, ça a l'air vraiment intéressant Ensuite une collection qui est vraiment cool aussi chez Nike C'est la collection ACG Donc All Condition Gear Qui est vraiment intéressante aussi à mes yeux Parce qu'elle apporte vraiment un vrai plus Et déjà en plus c'est pas que des chaussures C'est des vêtements aussi C'est un peu genre vraiment très technique Un petit peu comme acronyme D'ailleurs qui avait fait des presse-lots Qui étaient assez intéressantes aussi pour l'hiver Parce que c'était assez technique un peu C'était montant, ça c'est assez cool Et donc Nike ACG nous propose des modèles vraiment très résistants pour l'hiver Vraiment pour toutes les conditions quoi Avec des modèles vraiment très techniques Avec des sangles, des zips J'ai fait les crèmes, ils sont vraiment cool Et j'aime beaucoup cette collection Parce que je la trouve assez sobre et assez classe Ça fait un petit peu avant-gardiste, un peu ninja Également dans les paires un petit peu running Mais qui restent assez chaudes On retrouve les Air Max un peu en général J'ai mis les Air Max en général Parce que j'ai reçu un petit peu de toutes Notamment les 95, il y a quelqu'un qui m'avait proposé celle-ci Donc je ne l'ai jamais testé Mais c'est vrai qu'elles ont l'air assez résistantes En plus il me semble que Vinci En avait parlé dans une vidéo Pareil comme ça pour les paires de l'hiver Il a dit qu'elles étaient très intéressantes Et qu'ils les utilisaient très souvent en hiver Donc moi aussi j'ai pu tester La Air Max un il n'y a pas longtemps Et c'est vrai qu'elles sont un peu plus chouettes Que des Ultra Boost par exemple Parce que l'Ultra Boost C'est juste une couche de tissu Alors que là la Air Max Il y a beaucoup plus de tissu C'est pas vraiment du tissu Justement il y a un peu de cuir Enfin il y a un petit peu de tout du coup Je trouve que ça rend beaucoup plus chaud Et avec les chaussettes montantes Ça peut être vraiment intéressant pour l'hiver Notamment pour les personnes qui arrivent en province C'est le compromis entre chaud et léger Et donc ça je trouve ça vraiment cool Et aussi pour poursuivre chez Nike Il y a le Jordan justement Donc là on parlait des chaussures montantes Là le Jordan c'est parfait Parce que tu as des paires imperméables Montantes Et qui sont assez chaudes aussi Donc ça je trouve ça vraiment parfait Moi je ne suis pas très style b-ball Et pour les personnes qui aiment bien Je pense que c'est la paire parfaite pour l'hiver Moi je pense notamment à la One que j'aime bien Qui est assez montante Et on m'a proposé aussi la 4 Avec les modèles un peu suèdes Notamment la Cause Dont le modèle cybermondé en black Sort le 27 novembre si il me semble bien On retourne chez Adidas Et là Adidas m'a pas mal surpris Alors en fait ils ont fait un modèle Du coup de NMD City Sock Mais avec la technologie Gore-Tex Donc c'est une technologie Comme vous aurez pu le voir sur les jaquettes Supremes de Northspace En fait Gore-Tex c'est une technologie Qui offre un tissu assez résistant Au froid tout ça Notamment imperméable Il est directement imperméable Et là ils nous ont fait un modèle avec ces technologies Du coup je suis assez surpris Et ça je trouve ça vraiment un très bon point Adidas Qui arrive à nous surprendre un petit peu tout le temps Donc là ils ont fait deux modèles Un modèle black et un modèle blanc Mais avec la semelle noire Personnellement je préfère le black Donc ils sont vraiment cool Ils sont disponibles un petit peu partout Notamment à Impact à Nice Enfin il y a un petit peu partout quoi Mais ils sont vraiment cool Et ça si vous aimez bien Le confort de la NMD Mais vous voulez avoir une paire plutôt polyvalente Vous pouvez porter un hiver même s'il pleut Je pense que c'est le bon compromis Également comme je le disais au début de vidéo Les modèles du style ultra boost Flyknit ne sont pas très recommandés Même si moi je suis un peu un connard Et je n'ai que ça Je pense que je vais porter ça tout l'hiver Mais Adidas m'ont réussi à nous surprendre En faisant un modèle de ultra boost all terrain Comme ils l'appellent En fait c'est une espèce d'ultra boost assez épaisse Que j'ai eu entre les mains justement Qui était vraiment cool Avec une chose un peu montante aussi Donc ça peut donner un petit peu chaud à la cheville par exemple Ils nous ont balancé une vidéo de promotion Avec justement des personnes qui courent avec la paire Et dans un climat assez froid Avec leur vêtement climat cool également Ils nous proposaient une tenue complète Qui nous permettait de nous garder au chaud Tout en faisant du sport Là je pense que c'est un bon point à relever Surtout que moi j'aime bien l'ultra boost Pour finir cette vidéo C'est une paire que je possède Je ne suis pas sûr de la porter beaucoup cet hiver Mais c'est la Adidas 750 Ce qu'on m'a pas mal proposé Donc c'est sûr qu'elle répond à tous les critères Sauf l'imparabilité à mes yeux Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir mettre une paire en Suède dehors Surtout à plus son prix Quand il y aura un temps plutôt correct Ce sera vraiment intéressant de la porter De toute façon je vous invite vraiment à suivre mes stories Surtout qu'en décembre je vous propose une petite surprise Justement par rapport à ça Et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires Ou que ce soit avec un pouce bleu ou un pouce rouge J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix Justement sur votre paire de cet hiver Également je ne dis pas assez souvent Mais n'hésitez pas à vous abonner Ça fait extrêmement plaisir Et surtout que là on vient de dépasser les 4500 abonnés Donc ça c'est plutôt cool Je voulais vous remercier Également je voulais vous donner un petit défi Je voulais vous demander si c'était possible D'arriver aux 5000 abonnés Justement pour mon anniversaire cet hiver Donc c'est le jour de l'hiver Justement c'est le 21 décembre Du coup je pense que ce sera un super cadeau D'anniversaire de votre part N'hésitez pas à partager du coup la vidéo Pour qu'on y arrive Je vous tiendrai au courant sur les réseaux Si on y approche ou non Et voilà Et voilà sur ce c'était Juste Snickers Je vous dis à la semaine prochaine Ciao 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 ciao